Et bien bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo comme tu peux le voir. Aujourd'hui nous allons voir 10 choses à savoir sur le pangolin, animal assez surprenant et assez peu connu. Je t'en dis pas plus, c'est parti ! Le pangolin est le seul mammifère à écailles, ce qui le rend unique. Il s'agit là d'une caractéristique que l'on retrouve généralement chez les reptiles, comme les tortues, les crocodiles et les serpents, ou chez les poissons. Chaque espèce a une taille et un nombre d'écailles différentes, et ces dernières représentent environ 20% du poids de son corps. Il existe 8 espèces de pangolins. Il y en a 4 en Afrique, dont le pangolin à ventre blanc, le pangolin à ventre noir, le pangolin géant et le pangolin de Témink. Les 4 autres se trouvent en Asie, avec le pangolin chinois, le pangolin indien, le pangolin des Philippines et le pangolin de Malaisie. Et oui, malheureusement, le pangolin est l'animal le plus braconné au monde, devant l'éléphant et le rhinocéros. Il est très recherché pour sa viande qui est très appréciée, en Asie, notamment en Chine et au Vietnam, mais également en Afrique. Mais ce sont surtout pour ces écailles qu'il est autant braconné, car elles sont utilisées pour la médecine traditionnelle asiatique. Entre 2017 et 2019, plus de 96 000 kilos d'écailles ont été confisquées en Malaisie, à Singapour et au Vietnam. Ces écailles sont pour la plupart réduites en poudre et vendues comme remède à des malades allant de l'asthme au cancer. Mais il est aussi recherché pour son cuir qui est utilisé dans l'industrie de la mode pour fabriquer des ceintures ou des portefeuilles. Depuis 2016, la Convention internationale sur le commerce des espèces sauvages menacées d'extinction, qui est le site, a interdit strictement son commerce, mais celui-ci continue dans quelques pays asiatiques. Comme on l'a vu juste avant, le pangolin est très braconné. Sa population a nettement diminué au fil des années, cependant, il n'est pas évident de connaître sa population mondiale. En revanche, on sait que la population asiatique est la plus menacée. Le pangolin de Chine a baissé de 90% et le pangolin de Malaisie est en déclin de 80%. Et ces deux espèces sont évidemment en danger critique d'extinction. Pour les autres, ils sont classés en danger ou vulnérables par l'UNSN. On estime à environ 900 000 pangolins vendus illégalement, entre 2000 et 2019. Ce qui équivaut à 100 000 pangolins tués par an. Et là, il s'agit uniquement des saisies réalisées par l'ONG qui surveille les trafics d'animaux illégales. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Sa langue peut mesurer jusqu'à 40 cm. Ce qui peut être supérieur à la taille totale de son corps qui mesure entre 30 à 80 cm. La bouche du pangolin n'est pas assez grande pour la contenir. Chez certaines espèces, la langue démaillerait depuis la cage thoracique de l'animal. Sa langue lui permet de se nourrir de fourmis et de termites. Il peut en avaler jusqu'à 200 000 par jour. Le pangolin est facilement sujet aux fortes émotions. Pacifique et à tempérament calme, le stress a une forte emprise sur lui. Et peut avoir des répercussions sur sa santé. Les pangolins présentent souvent des ulcères gastriques ou des pneumonies causées par le stress. Sans doute à cause de son stress, il est très compliqué, voire quasi impossible, de maintenir des pangolins en vie sur le long terme en captivité. D'après la CIT, le taux de mortalité durant la première année peut atteindre les 71%. La plupart mourant dans les 6 mois. Les taux de reproduction sont également catastrophiques. En liberté, le pangolin est un animal assez solitaire qui ne forme pas de couple. Le mâle attire la femelle en marquant son territoire avec de l'urine. Après l'acte sexuel, la femelle ne peut donner naissance qu'à un seul petit qui s'accroche à sa queue pendant 3 mois. La mère élève son petit pangolin pendant 8 mois, le temps pour lui d'être autonome. Tristement devenu célèbre depuis la crise sanitaire qu'a touché le monde, le pangolin serait à l'origine du coronavirus. Ce virus aurait été retrouvé dans le corps de certains pangolins au marché d'animaux sauvages en Chine. Ce trafic est illégal mais existe toujours en Chine. Et l'état sanitaire de ce marché n'arrange pas grand chose au développement des maladies. Bref, l'enquête sur cette maladie est encore assez floue. Le pangolin a une très mauvaise vue. Il sort principalement la nuit. Cette mauvaise vue est compensée par une ouïe et un odorat performant. Son moyen de défense contre ses prédateurs est de se mettre en boule afin de se protéger grâce à ses écailles très résistantes. Si vous connaissez bien Pokémon, sachez que le Pokémon Sablade qui évolue en Sablero a été inspiré par le pangolin. Et oui, la ressemblance est tout de même assez frappante. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je te dis à la prochaine. A plus.